Vus d'en haut, ce sont parmi les plus beaux lagons de Polynésie, ceux qui entourent l'île de Mooréa. Une eau aussi translucide que transparaissent les récifs coralliens. Mais l'image est trompeuse. Sous la surface des zones entières de corail morts, plus de couleurs et très peu de poissons. Les tempêtes, la pollution, les touristes, le réchauffement climatique, les coraux ne résistent plus. Mais sur l'île, ils ont désormais leurs anges gardiens. Ils se surnomment les corals gardeners, les jardiniers du corail. Ils ont entre 20 et 25 ans. Ils sont surfeurs, pêcheurs ou encore plongeurs. Tous amoureux de leurs récifs qu'ils ont vus se dégrader depuis leur enfance. Alors chaque semaine, les jardiniers du corail partent au large de Mooréa. Et leur travail commence par une étrange cueillette. Un par un, en apnée, ils repèrent les coraux qui sont en train de mourir. Certains blanchissent à cause de l'augmentation de la température des eaux. D'autres sont cassés par l'activité humaine. Mais ils peuvent encore parfois être sauvés. Les espèces sont ramassées à même le sable, dans les fonds marins. Bon, tiens, je trouve un petit morceau de l'eau. Excellent. Donc là, on a ramassé un fragment de corail qui était cassé. Il était posé sur le sable, voué à être étouffé par les sédiments marins. Et donc, il allait mourir. Donc nous, on les collecte. C'est souvent des morceaux de coraux cassés par les palmes des touristes ou les encres des locaux qui vont surfer ou les tempêtes. Et des morceaux de coraux cassés ou blanchis. Il y en a un peu partout, dans les lagons de Mooréa. C'est bien ce qui a poussé Tayanoteo, 21 ans, un enfant de l'océan, à devenir lui aussi un jardinier du corail. Mon environnement que j'ai connu est plutôt coloré. Et là, il est en train de blanchir. Donc c'est plutôt sad, on va dire, plutôt triste pour moi. Donc c'est pour ça que je me motive à participer à tout ça et aider ce projet à fond, pour pouvoir sauver nos récifs. Une fois récoltés, les coraux abîmés vont être bouturés, comme pour une plante. Avec une pince, il faut commencer par couper la partie morte du corail. Juste là, c'est la partie morte du corail. On fait ça petit à petit, jusqu'à qu'on n'ait la partie vivante qu'on veut. Chaque partie vivante est ensuite fixée à un tuteur en bambou et littéralement plantée dans une table de corail, appelée des pépinières. Puis après trois semaines, ces boutures sont replantées, une par une, dans les récifs, où plus de sept fois sur dix, le corail survivra et se développera. Un travail sans fin. Pour se financer, ces jardiniers de la mer, qui ont déjà replanté plus de 3000 coraux en deux ans, proposent à tous d'adopter un corail sur Internet pour 25 euros. Cette technique de rebouturage s'impose aujourd'hui un peu partout dans le monde. De la Thaïlande aux Etats-Unis, en passant par l'Australie. La préservation des coraux est aujourd'hui un enjeu majeur dans la protection de l'environnement. Les barrières de corail représentent moins d'un pour cent de la surface sous-marine. Mais aujourd'hui dans le monde, un poisson sur quatre vit grâce au corail. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.